Alors que nous sommes aux anneaux, en compagnie du hongrois Sylvester Scolani. Vous allez voir l'école hongroise qui a été traditionnellement la reine au cheval d'Arsion, s'est diversifiée et maintenant aux anneaux ils sont très très performants. Regardez bien, une planche tenue, suivie d'une autre planche un peu plus écartée des bras, presque en croix de fer. Et ici une croix de fer renversée, 4 éléments de force de suite. Et ça fait même maintenant 6 éléments de force. Regardez quand même ce gymnaste qui va maintenant placer des éléments en élan. En rectifiant son balancé d'anneau, vous voyez il n'y a plus de balancé presque. Soleil. Et double tendu. C'est un athlète qui a tout basé sur la force, très peu de virtuosité en élan. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est éprouvant. Oui, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada